Certaines bombes aérosols vont être interdites à la vente. Toutes celles dont l'agent propulseur est à base de chlorure de vinyle monomère. L'arrêté a paru au journal officiel hier. Cela mérite quelques explications. Se dirige-t-on vers une interdiction totale ? Pour bien vous faire comprendre ce que signifie cette interdiction du chlorure de vinyle dans les bombes aérosols, voici comment fonctionne une de ces bombes. A l'intérieur, vous avez un gaz liquéfié sous pression. Ici, il contient, dissout une matière intéressante, de la laque, de la cire ou du déodorant, n'importe quoi. Au moment où vous appuyez en haut, vous ouvrez une vanne. Ce gaz liquéfié sous pression sort, parce que la pression à l'extérieur est moins forte, et propulse à l'extérieur les petites gouttelettes que vous voyez de l'aérosol. Eh bien, c'est ce gaz propulseur, comme on l'appelle, qui ne devra plus jamais, à partir d'aujourd'hui, être du chlorure de vinyle. En France, il n'y a pas d'industrie qui utilise du chlorure de vinyle dans les bombes, pratiquement pas. Il y en a par contre à l'étranger. C'est donc une mesure qui vise à interdire l'importation de ces bombes au chlorure de vinyle. Nous utilisons en France du fréon, une sorte de fréon, un gaz très inerte, que les Américains voudraient bien interdire parce qu'ils pensent que ce fréon a une action sur la couche d'ozone qui nous protège, là-haut, à 20 km d'altitude, qui empêche les rayons trop brûlants du soleil de nous arriver directement sur la terre et de nous brûler. Alors, si on n'a plus le fréon, si on n'a plus le chlorure de vinyle, il faut quand même trouver autre chose pour remplacer, à l'intérieur de ces bombes, un gaz qui est capable d'envoyer le liquide à l'extérieur. C'est quand même très pratique. Il n'y en a pas pour l'instant. Même le plus ancien, le gaz hilarant qui dissolvait la crème fraîche de nos grands-mères, eh bien, ce gaz hilarant, il ne convient pas aux usages industriels parce qu'il se mélangerait et il attaquerait les lacs, les cires, les déodorants, etc. C'est donc pas possible de l'utiliser non plus. Ça sera peut-être la fin des bombes aérosols. Peut-être trouvera-t-on autre chose pour les remplacer.